Donc revenons à notre exercice, on va vérifier que 4a, on va vérifier que f de x égale cette expression. Donc f de x, on a fait f de x égale 2 ln exponentielle x moins 2 racine exponentielle x plus 2. Alors quand vous dites, quel est l'expression qu'on a fait des expressions ? Si on a fait un l'expression, on est à dire que je crois à un rapport que vous avez démontré. Quelle est-ce que nous étions en créant là ? Nous avons fait l'exponentielle x. Donc 2ln exponentielle x, ici c'est 1-2. sur exponentielle x, plus 2 sur exponentielle x. L'équipe 2 est un exponentielle x, facteur de a moins 2, donc, on va avoir un cas de racine x, sur x, sur 1, sur racine carré de x. Donc, on va avoir un cas de racine carré de x, sur 13 racine carré de x, c'est un cas de racine carré de x. Très bien. Donc, on va avoir un cas de racine carré de x, plus 2 sur exponentielle x. Et là, il y a une relation avec ln. Qu'est-ce que je voulais dire la relation? La quantité ln de a, fois b, ra égale ln de a, plus ln de b. Il y a une relation avec ln. Donc, il y a deux. Ha a, ha b. Voilà a et voilà b. Donc, il y a ln de x, plus ln de 1, moins 2, sur racine carré de x. Et là, il y a l'exponentielle x. Plus 2 sur exponentielle x. D'accord? Il y a deux. ln de l'exponentielle x. Il y a je halte. C'est x. Parce que c'est sa fonction réciproque. Plus ln de a, moins 2, sur racine carré de x. exponentielle x. Y a plus. Plus 2 sur exponentielle x. Y a. Donc, développer l'expression, pas des attaques. De x plus 2. Y a. ln de a, moins 2, sur racine de exponentielle x. plus 2 sur exponentielle x. Ce qu'il fallait démontrer. Bien sûr, l'expression, ma chère Jérôme, c'est là. Certainement, ils vont nous demander de montrer que y est une asymptote oblique. D'accord? Donc, j'ai montré que y égale 2x est une asymptote oblique. Je vais vous demander. Maintenant, c'est maillin, c'est maillin, c'est maillin, c'est maillin. C'est maillin, c'est maillin, c'est maillin, c'est maillin. Mais il faut montrer que, quand il y a un index f de x, en général, qu'il y a 0 à x plus b, plus, qu'il y a une expression u de x. Bien? Ou quand il y a une expression u de x, quand il y a un index 0, il y a une fixe d'un plus l'infini et un plus l'infini. Ça veut dire qu'il y a une asymptote oblique. D'accord? Mais il y a un index, on a une relation nishan. On doit montrer que la limite, un plus l'infini, il y a un index f de x, moins l'équation de la droite, tu as l'équation de la droite, moins 2x. C'est maillin, c'est maillin, c'est maillin, 0. Une fois que la limite, lorsqu'il y a un index f de x moins l'équation de l'asymptote, la limite égal 0, la limite y est égal 2x, c'est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini ou la moins l'infini, selon ce qui nous explique l'exercice. Donc, ne m'achète pas la limite au voisinage de plus l'infini de f de x moins 2x. Bien sûr, je m'achète l'expression comme ça. Je m'achète l'expression comme ça. Donc, plus l'infini, f de x, il y a une nouvelle expression, etc. 2x plus 2ln de 1 moins 2 sur racine carrée de x prononciel x, plus 2 sur x prononciel x, et à décider, elle chicane moins l'équation de l'asymptote. L'asymptote, il y a 2x. Il y a de même ça. Il y a de la partie des cliquons. qui communiquent par x plus 2 plus, une expression qui est de 0, elle dit automatiquement, il y a d'une asymptote oblique, Donc, je vais te dire, il y a de la limite en plus l'infini, il y a 2ln de 1 moins 2 sur racine carrée de x prononciel x, plus 2 à la x prononciel x, ou que tu avais de m'achète, il y a de l'infini 0, je vais te dire, je vais te dire, 0, ou elle est de la limite en plus l'infini, c'est 0, bien sûr, avec, avec, diel 2 sur racine exponentielle x, à la plus l'infini, c'est 0, et avec, ou la limite diel 2 à la exponentielle x, à la plus l'infini, c'est 0, donc, on va dire que, y égale 2x, est une asymptote, asymptote, mettra oblique, yeah, au voisinage, au voisinage de, plus l'infini, il n'est pas, mais il, au voisinage de, plus l'infini, d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, donc, j'ai simplement, vérifié 2, exponentielle de x, voilà, chauffe, maintenant, maintenant, c'est un petit peu à l'infini, qu'est-ce que j'ai dit, cette exponentielle x, 3 racine exponentielle x, plus 2, c'est ça, alors, il y a, racine exponentielle x au kb, moins 3 racine exponentielle x plus 2, et, en fin de compte, parce qu'il y a une expression seconde de a carré, moins 3 a plus 2, mais c'est bon, c'est bon, c'est magnifique, parce qu'il y a une solution qui a eu, c'est magnifique, donc, c'est magnifique ici, s'il y a un peu à l'infini. donc estχ il y a une nature simulée. Il y a qu'un, A, 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 C, B, C et A. Il a quant A plus B plus C et A à 0. La première solution, c'est la deuxième solution. Et la deuxième solution, c'est la question A. C'est le juge de maximum. Il a le juge. Donc, quand il y a A, je peux le dire. C'est donc dans la façonque de la Factor de T moins T1 On fait T naïq T1 Ceci est de la séance des voies de l'application C'est donc la façon dont on l'a fait A Factor du X moins H1 Factor du X moins H1 H1 fortement H1 fortement H1 fortement H2 fortement H2 fortement H1 fortement H1 fortement H1 fortement Donc, quoi est la T ? Quel est la erreur de T1? c'est la Xe'x on va faire un premier c'est un premier c'est un premier c'est un premier c'est un premier qui est un premier c'est un premier et on va faire c'est un premier pour nous avoir une autre c'est un premier donc je vais vous parler avec les méthodes comme R1, B plus A c'est un premier donc j'ai étudié le signe de racine carré exponentielle x moins 2 d'accord on va faire un signe de racine exponentielle x moins 2 on va faire un signe un signe un signe un signe un signe on va faire un signe qu'il siendo un signe et ces se terminer on va faire un signe de racine exponentielle x moins 2 et ça va faire un signe de racine?! on d' Stalin on va faire un signe de racine exponentielle on va faire 1 et on va faire le problème on va faire qu'il st��rières on se termine L , on elle met l'est élevé on elle t'appelerait élevé exponentielle de X égale L'est élevé d'èlevé que l'est élevé dans l'est élevé on se termine L'est élevé L'est élevé est Élevé L'est élevé L'est élevé L'est élevé à l'est élevé R' est élevé L'est élevé L'est élevé Est-ce que tu n'as pas fait il y a l jjuj je vais donc te dire ln exp x il y a ln de jj ln exp x il y a ln de jj ou ln exp x ln de jj il y a ln de jj donc si ça te montre qu'on suit ? grâce à l'exp x-2 ou 0 il y a ln de jj On va pas s'en eindre la couleur sur le haut. Donc je vais vous remercier l'exponentiel de x-2. Il y a uneonte. C'est un des affaires. Il faut pouvoir y repartir le travail avec cet ong, C'est x supérieur à 4. C'est un échec exponentiel de x sur 7. Je vais vous donner un échec exponentiel. Deux quatre, deuxième, j'ai une aire, je vais dire exponentielle de x, je vais mettre la racine, la racine de l'exponentielle de x. Maintenant, je vais dire exponentielle, je vais dire une aire, la racine de l'exponentielle de quatre, exponentielle de juge. Viens, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ah, non, on a une site ln, comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. On a une fois, il y a une aire, ln de quatre, et ça veut dire, il y a une exponentielle de x, x ponctielle de ln de quatre, je vais dire rapidement, alors l'exponentielle de x mais r'e-4, Donc, la racine de l'exponentielle x moins 2 supérieure ou égale à 0. Nous devons aller à gauche. Si x inférieur ou égale à ln de 4, nous devons dire la même chose. Nous devons dire la racine de l'exponentielle x. C'est à dire la racine de l'inéragne. Je vais trouver la racine de l'exponentielle x inférieure ou égale à 2 supérieures ou égale à 2 supérieures. Donc grandement de carte en plein. Donc la carte en plein de carton. Donc ta carte en plein de carton est plus de 0. Nous allons l'utiliser un tableau 10 en arrière rapidement. Nous allons donc mettre les deux. Nous allons pearliser les 2. Nous allons l'utiliser le tableau et nous l'utiliser les données. 8, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 15. J'ai le point de vue 0. J'ai une racine exponentielle x-2. J'ai la pièce 2. J'ai la pièce. Et j'ai appelé un signe pour être opérateur. Le signe. La racine exponentielle x-2. J'ai la pièce 2. J'ai la pièce, j'ai le point de vue 0. Si je vous rappelle très bien, plus plus. J'ai la pièce. à droite de ln de 4, qui est la marque positive, à gauche du pêcheur qui est la marque positive, du le produit de l'1 plus, c'est l'épicel plus, l'1 est la négative ou l'1 est la positive. Donc j'espère qu'il y a de la partie seconde du système infizien. On revient tout à l'heure pour poursuivre notre exercice. Dans un cumulant exercice, je vais vérifier qu'on déduit que l'exponentiale x moins 2 racine carré d'exponentiale x plus 2 inférieure ou égal exponentiale x, quel que soit x, 0, elle est de 4. En début, c'est-à-dire que l'exponentiale x est de 4, donc je vais vérifier que l'exponentiale x est de 4 sur l'intervalle 0 et l'1 de 4, je vais vérifier que l'exponentiale x est de 4 inférieure ou égal à 0. Donc, moins 1 avec racine exponentielle x moins 2, mais l'exponentiale x est de 4 inférieure ou égal à 0. Je vais vérifier que l'exponentiale x est de 4 inférieure ou égal à 0. je vais vérifier que l'exponentiale x nous bloquearn à 0. J'ai vérifier que l'exponentiale x peut separer que l'exponentiale x descendait auéan, on voit le décor de chaque top. Là, il va istitât par le décor de la racine exponentielle x plus 2 ou égal à 0. Moins racine exponentielle x. Pourquoi ? Pourquoi vous avez-vous dit que le résultat est moins de racine exponentielle de x. D'accord ? Donc, exponentielle de x, moins de racine exponentielle x, z, plus 2, d'ailleurs, j'aime pas. Je vais vous dire, racine exponentielle x. Ce qu'il fallait démontrer, bien sûr, quel que soit l'x dans l'ensemble. Alors, merci, maintenant. Mais, je vais vous dire. D'abord, je vais vous dire, montrer que f de x est inférieur à x, quel que soit l'x dans l'intervalle 0 ln de 4. On va mettre telle une paire. Alors, quel que soit l'x dans l'intervalle 0 ln de 4. Donc, on va nous dire, là, quel que soit l'x dans l'intervalle 0 ln de 4, on a exponentielle x, moins de racine exponentielle x, plus 2. Mais, là, inférieur ou égal à la racine exponentielle x. Mais, là, nous, on va mettre f de x. F de x, je vais vous faire. C'est l'n. D'accord ? Donc, certainement, on va mettre l'n. On va mettre l'n. ln exponentielle de x, moins de racine exponentielle de x, plus 2. Il y a inférieur ou égal à l'n, il y a racine exponentielle de x. Nous y en a ? Donc, il y a ln de exponentielle x, moins de racine exponentielle x, plus 2. Il y a inférieur. Il y a un demi. 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 Ln de exponentielle x. Mais, il y a 2 ln exponentielle x moins 2 racine exponentielle x plus 2 inférieur ou égal à Ln exponentielle x il y a inférieur ou égal à Ln de x. Mais, il y a un exemple. Et il y a un exemple. Il y a un exemple f de x inférieur ou égal à x quel que soit x, l'intervalle 0 Ln de 4. Donc, ce qu'il fallait de montrer. Ou soyez sûr et certain, filmez à tel f de x rame en x fil règle, fil règle, fil règle règle, règle règle, règle règle la partie gèl, mou d'étalier, tu vois, il y a la partie gèl des suites où il y a l'un des suites pour étudier la monotonie gèl la suite gèl, ce qu'on définit par la fonction. D'accord? Donc, f de x rame en x, bien, c'est très bien, bien. Donc, d'abord, il y a une gèl, l'aîche, il sèche. Fait la partie gèl, là, gèl, bèche, l'on salve, gèl, 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 bèche, n'gèl, la monotonie, il y a l'aîche. D'ailleurs, la suite gèl, il y a certainement, il y a que tu as l'invalle 0 Ln 2, 4. Très bien. Donc, il y a un gèl, 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 �� for me, il y a un gèl, et de ce qui lui a régl, il y a un gèl, et de ce qui veut, ln 2, 4. Ce qui veut, l'un gèl, ce qui veut, il y a un gèl, jusqu'à pour cela. Voilà, il y a un gèl, l'un gèl, lorsque ça veut, ln 2, 4, C'est une今日ienne plutôt oblique d'équation y égale 2x, c'est une fonction linéaire, on dépasse par l'origine de repère, on a 1, 2, 1, 1, 2, donc c'est une deuxième heure d'un octaté une jauge, donc il y a la sainte d'autierie, oblique, y égale, 2x, n'est-ce qu'il y a une couleur qui est horizontale, donc 0x0, on dit une tangent qui est horizontale, d'accord, une tangent qui est horizontale, là on dit une asymptote, elle est horizontale, non, elle dit le tangent oui, le tangent, je crois, elle est asymptote, horizontale, nous avons la façon, c'est le point صroyable, oui, ah il y a des points de flexion, oui, c'est dur, un m stripped, il ya que un point de flexion, c'est dur, un point de flexion, c'est dur Billy, c'est normal, on car on a thor, lorsqu'on dû à la thé 앞으로, on crawling de cette manière, une fois On a deux points d'inflexion, on a deux points d'inflexion. Je n'ai pas dit qu'une inflexion c'est normal parce qu'il n'y a pas l'asymptote oblique. C'est normal parce qu'il n'y a pas l'asymptote horizontal. Donc quand il y a la première partie, on va revenir pour terminer la deuxième partie. Il y a la suite définie par la fonction. Donc revenons à notre exercice. Dans la deuxième partie, on a u de n qui est une suite définie par u0. On a u de n égale f de u de n. Bien sûr, quel que soit n dans l'ensemble, n. Donc montrons que u de n est comprise entre 0 et ln de 4. Donc là, c'est la récurrence, principe de récurrence. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc pour n égale 0, on a U0 qui est égal à 1. On crie entre 0 et ln de 4. On a un intervalle de la étude. Alors pourquoi nous avons nous dit ? C'est à dire 0 et ln de 4. D'accord ? Donc je relâche. Je relâche. Supposons soit n dans l. Donc, supposons que U de N, qu'il a l'intervalle 0N, LN de taille. On va montrer que U de N plus 1, qu'il a N A N. Montrons que U de N plus 1, qu'il y a 0N, LN de taille. Soit N, l'intervalle de N, on a U de N, compris entre 0 et LN de taille. Maintenant, c'est une fonction F. On a vu la fonction F. Et quel est la ? 0N de taille, c'est la croissante. Et croissante, bien sûr, elle a continué. Continu. Continu. Et croissante, bien, sur 0N, LN. LN de taille, d'accord ? Donc, tu peux faire entrer la fonction F. Donc, F de plus 1, compris entre F de 0 et F de N de taille. D'accord ? Je me suis en ce moment, l'image de 0, l'image de 0, il y a 1, 1 moins 2. Donc, il y a 0, il y a 0, Arthur. Moins 2, 2, 0, LN de 1, il y a 0. Il y a, ou l'image de LN de 4, LN de 4. Il y a, alors, on a l'image de LN de 4, il y a 4. Il y a racine de 4, il y a 2, il y a 2, il y a 4, 4 moins 4, il y a 0. Il y a, il y a LN de 2, il y a LN de 4, il y a 900 LN de 4. Donc, on a vu la LN de 4. D'après le principe de recurrence, il y a 1, il y a 1, il y a 1, il y a 1, il y a 2, il y a 2, il y a 1, il y a 2, il y a 2, il y a 2. D'accord ? D'accord ? Je vais vous le dire, f de un mal à, inférieur à, à u de n, bien sûr, quel que soit u de n, vive l'intervalle 0 ln de 4. D'accord ? Ou elle est par définition, elle dit, je vais vous dire, un mal à, un plus 1, mal à, un 0, d'où u de n est décroissante. D'accord ? Donc, il y en a qu'elle est décroissante. D'abord, on dit mieux que u de n est convergente. Donc, puisqu'elle est décroissante ou minorée par 0, voilà, elle est convergente. Soit, parce qu'elle est croissante et moins jouée, soit, soit décroissante et minorée. C'est un théorème de la convergence monotone. C'est un théorème de l'intervalle. Donc, la ligne de j, de ma, u de n est, u de n, est décroissante et minorée par 0, alors, il est convergente. C'est un théorème de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle. D'accord ? On a les conditions suivantes. F est contenu sur i. F de i inclut dans i. Et de l'intérieur, enfin, je demande l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle, On voit ici que le lower d'in et le lower d'in. On voit ici où le lower d'in et le lower d'in. Et donc, on part avec est convergente. D'ailleurs ? H, G, K, N, I, ceci signifie que la limite de U de N est la solution est la solution de l'équation de l'équation F de X égale X. On dit qu'il y a des conditions que c'est le même que c'est qu'il y a de l'aise. Il y a des conditions de F continue sur I où F de I inclut sur I. Nous avons des conditions de I. Il y a une normale longue inclue. Où U0 appartient I. Où la suite est convergente. C'est ce qui signifie qu'il y a la limite de cette suite la limite de cette suite et il y a la solution de l'équation F de X égale X. Nous avons des conditions de F de X égale X. Nous avons des conditions de F de X égale X. Il y a des conditions de F de X égale X. Qu'il y a des conditions de F de X. 0 1 1 1 1 2 X moins 2, racine exponentielle X plus 2, égal. Qu'est-ce que x est exponentielle 1 dans le souci X ? Egal racine exponentielle X. Deuxième. Laisse-moi-moi faire ça. Si je sens que j'ai eu un exponentielle X déjà oublée, je ne veux pas vous faire un peu. Moi, 3, racine exponentielle X plus 2, égal 0. Le Christina dit d'après le question précédente. C'est ce que nous avons à l'écoute. C'est une fois le cas de x. Oui. Et même ça, c'est un cas de cas de x. Donc, c'est une fois le cas de x. Et alors, il est égal à 0. Si nous sommes dans un cas de ceci, nous avons fait un cas de 2, j'ai oublié que nous avons eu l'écoute. Il faut que nous avons eu l'écoute. Et on va mettre une fois la enquête. Il faut que nous avons eu l'écoute. Et on va mettre un cas de 1. Nous sommes dans un cas de limites. La limite est unique, il y a deux solutions. Quand la limite existe, alors elle est unique. Donc je vais dire, il y a une chose qui est décroissante. C'est décroissant. Donc, on a une chose qui est décroissante. Donc, plus de n décroissante, donc plus de n décroissante sera le premier terme. Donc plus de n, ce sera le premier terme, Nous nous devons vous en prouvoir. Donc, la ligne peut vous faire en plus de 1.4. Donc, si vous voulez assurer, ça va en plus de 1.4 Donc, on va ser pour la ligne ? Oui, 0. Donc la ligne peut faire en plus de 1. Oui, 0. Excellent. Donc, j'ai bien détailler l'exercice, J'ai bien détaillé l'exercice, j'ai bien détaillé l'exercice. J'ai bien détailler l'exercice. Merci.